Bonjour. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Surtout, ne la réparer pas ». Un homme possédait une maison délabrée. Un riche étranger vint le trouver et à son grand adonnement lui proposa de lui acheter avec le terrain qui l'entourait. Le prix offert était intéressant. Le brave homme décida d'accepter l'offre et même de faire un effort pour réparer ce qui pouvait l'être. Sans tarder, il se mit au travail pour consolider l'escalier branlant, remettre quelques tuiles sur le toit, ajuster portes et fenêtres et remplacer les vitres cassées. Mais, sitôt l'acte signé et le prix versé, le nouveau propriétaire fit tout simplement raser la masure. C'était le site qui l'intéressait pour une nouvelle construction. N'est-ce pas ainsi que Dieu procède ? Il veut reconstruire notre vie et n'a aucun besoin de nos réparations. Tout ce qui témoigne de nos misères d'autrefois ne l'intéresse pas. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, nous rachète avec tout notre passé pour tout effacer définitivement. Échecs, déceptions, souvenirs, ainsi que toutes les actions dont nous avons honte. Ne cherchons pas à rendre notre ancienne personnalité plus présentable. N'essayons pas de nous améliorer aux yeux de Dieu. Nous n'y parviendrons jamais par nos propres moyens. Livrons-lui notre existence. Donnons-lui les clés de notre vieille maison sans rien lui cacher. Et laissons-le reconstruire notre vie selon ses plans à lui pour qu'elle devienne une demeure digne de celui qui veut l'habiter. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau » dit le prophète Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26. Et puis encore, nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. – Sous-titrage ST' 501